Oui et non. C'est une réponse d'ailleurs dans le même genre que ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il parle de la fin de l'abondance. Lorsqu'un prix monte, et ça a été quand même considérablement le cas en début d'année, c'est que l'on a des craintes sur l'approvisionnement à l'avenir, c'est qu'on se doute d'une certaine fin de l'abondance. Maintenant, soyons honnêtes et regardons les trois grandes catégories sur l'énergie. Le problème n'est pas le fin de l'abondance, puisqu'en termes d'énergie fossile, nous passons sans aucun problème la fin du siècle. Le problème est beaucoup plus de se débarrasser des énergies fossiles. En matière agricole, où là on a pu avoir l'impression que les questions de souveraineté alimentaire revenaient à l'ordre du jour, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que la Terre, en cette année, en cette campagne 2022-2023, va battre un record de production mondiale. La fin de l'abondance... Nous ne sommes pas dans une situation de pénurie alimentaire. Nous avons par contre des problèmes liés à la folie des hommes, des problèmes liés à des guerres, à des conflits, et c'est bien cela qui pose le problème de la dépendance alimentaire d'un certain nombre de régions. Enfin, sur les minerais et métaux, à la limite, les réserves au niveau mondial sont largement suffisantes. Par contre, du fait du manque d'investissement ces 10-15 dernières années, nous allons avoir des goulots d'étranglement et des temps difficiles, d'autant plus que naissent de nouveaux besoins. Je pense par exemple au lithium pour les batteries électriques. En réalité, la fin de l'abondance la plus marquée, c'est peut-être tout simplement celle de l'air. C'est peut-être là que nous touchons nos vraies limites. Et c'est là où les débats sur le changement climatique sont essentiels. Parce que jusque-là, et pendant deux siècles, nous avons eu un modèle de développement économique qui a été un modèle de prédateur, dans lequel on ne se demandait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, c'est moins les ressources que l'ensemble, finalement, de notre écosystème qui marque quand même ses limites.